— Très récemment, on a entendu François Hollande vous contredire. C'était il y a deux jours. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « le pire de la crise de la zone euro est passé ». — Donc qu'est-ce que vous voulez dire à François Hollande ? — Qu'il devrait se retourner. Comme ça, il l'aurait devant. C'est ridicule, comme tout ce qu'ils disent. C'est pas nouveau. De toute façon, vous n'aurez jamais un politique qui va vous dire que le pire de la crise est devant lui, devant nous, pour la bonne et simple raison que ça s'appelle des prédictions autoréalisatrices à ce moment-là. Et donc on évite de faire ce genre de plaisanterie. Maintenant, on peut aussi éviter de parler pour ne rien dire. Ça serait aussi efficace. — Non. Le pire de la crise, bien sûr, qu'il est devant nous, pour la bonne et simple raison que le problème de la dette n'est en aucun cas réglé. On l'a déplacé. On s'est amusé à jouer au bon taux avec. C'est passé de certains organismes privés à certains organismes publics. On retrouve la grande partie. Une grande partie des dettes, maintenant, se retrouve dans la BCE et dans la Fed. Et donc on n'a en rien réglé le problème de la dette. Et forcément, à un moment ou à un autre, le règlement de ce problème passera par un autre problème qui est une récession forte, difficile. Pas une petite récession avec une sortie en V, mais une récession qui risque de durer plusieurs années et pas simplement deux trimestres. Donc que nos politiques se réjouissent aujourd'hui d'avoir une croissance zéro et que ça leur permette de dire que nous ne sommes pas en récession pour l'instant, c'est juste un gag. Ça fait maintenant quasiment un an qu'on n'a pas de croissance en France, qu'on est en récession en Espagne, qu'on est en récession en Grèce, qu'on est en récession en Italie, que nous allons bientôt être en récession aux États-Unis, n'en déplaise à M. Obama, qui nous sort des chiffres toujours plus beaux juste avant les élections. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. Soit on continue la fuite en avant qu'on a eue depuis un bon bout de temps. Et à ce moment-là, le drogué mourra d'une overdose. Soit on continue. À chaque fois, il va falloir en mettre un petit peu plus. Il va falloir imprimer un petit peu plus de billets. Mais de toute façon, il y a un moment où les choses vont se régler. Et malheureusement, avec une récession, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur une forte récession parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas en appelant la croissance qu'elle va arriver, malheureusement. Et donc forcément, tout ce que vous pourrez décider pour essayer de diminuer la dette, c'est-à-dire plus d'impôts ou moins de dépenses, de toute façon, ça pèse sur la croissance. Donc vous aurez un PIB négatif. Le PIB, il a tenu pendant plus d'une quinzaine d'années sur de l'endettement supplémentaire. Aux États-Unis, il y avait 1 000 milliards de dollars par an sur les 12 dernières années de croissance qui étaient dues à l'endettement uniquement des ménages. Aujourd'hui, il n'y a plus ces 1 000 milliards. Et donc forcément, vous aurez un ralentissement de la croissance et forcément, vous aurez une récession derrière. Olivier Delamarche, quand même un dernier mot. Le dernier mot du dernier mot pour François Hollande. Le pire de la crise est à venir. Vous confirmez ? Le pire de la crise est à venir. Je crois qu'on l'a démontré ce soir avec vous, Cal. Le pire de la crise est à venir avec, je pense, la plus grande difficulté pour tout le monde de réussir l'exercice dont vient de parler de Philippe, c'est-à-dire de garder son capital sans même penser à gagner de l'argent, mais garder son capital en l'état. Et je pense que ça va être extrêmement compliqué. Donc espérons qu'on y arrive, mais je ne suis pas certain du tout que ça se fasse facilement. Et donc voilà. Après, je pense que tout le monde a fait le tour de ce qu'il était possible de faire. En effet, il vaut mieux avoir un toit sur la tête quand on va affronter des difficultés. Maintenant, après, l'immobilier en termes de placement, autre que celui que vous avez sur votre tête, je suis beaucoup plus sceptique que ça pour le bon et simple raison que l'État va se faire une joie de vous imposer et puis de façon importante. Et donc ça rapportera de moins en moins. On a parlé de taxer les propriétaires qui ont fini de payer leur crédit. Oui, bien sûr. Et très probablement, vous aurez à un moment ou à un autre une baisse des prix sur l'immobilier. Mais en revanche, le bon sens dit qu'un toit sur la tête, ce n'est pas plus mal. Mais voilà. Après, il y a plein de choses très probablement à faire aussi. L'art, l'or, etc. Mais il faut faire des trucs basiques, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier et avoir ça à l'esprit tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada